... ... Excellence, M. le Président de la République du Congo, co-président du 2e Sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales de l'Amazonie, du Congo, du Borneo-Mekong, l'Asie du Sud-Est, et président de la Commission climat pour le bassin du Congo. Merci de passer la parole à la délégation du Cameroun que j'ai l'insigne honneur de conduire à cette importante rencontre sur les très hautes instructions de votre estimé frère et ami, son Excellence Paul Biya, qui, tout en souhaitant plein succès à nos délibérations, me charge de vous présenter ses excuses pour son absence parmi nous en raison de contraintes d'agenda, et de vous dire combien il apprécie votre engagement pour la cause climatique devenue un enjeu mondial. Je voudrais à cet égard, M. le Président de la République, et comme ceux qui sont intervenus avant moi, vous exprimer, ainsi qu'au peuple congolais frère, ma gratitude à laquelle je joins celle de la délégation qui m'accompagne pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée en terre congolaise, ainsi que pour les facilités de travail mises à notre disposition et grâce auxquelles nos travaux se déroulent dans d'excellentes conditions. Excellence, M. le Président de la République, Excellence, M. les chefs d'État, Excellence, Mesdames, les Premières Dames, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et responsables d'institutions internationales, distingués invités en vos qualités, rangs et titres respectifs. La délégation du Cameroun se félicite de l'initiative prise par la République du Congo de convoquer les présentes assises qui interviennent. Faut-il le rappeler, dans un contexte d'érosion tendancielle de la diversité biologique, doublé d'un réchauffement graduel du climat, hypothéquant gravement l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris visant à maintenir à 1,5 degré la température moyenne de la planète ? En effet, au moment où toutes les régions du globe font de plus en plus fréquemment et même intensément l'expérience de la montée des températures, avec pour corollaire la récurrence des phénomènes météorologiques extrêmes, à l'origine parfois de désastres humains irréversibles, de déplacements des populations et de dommages graves sur les réalisations humaines, la question de la préservation de l'environnement et plus particulièrement de la gestion durable des écosystèmes forestiers ainsi que de la biodiversité passe au rang d'impératifs catégoriques et des plus urgentes priorités. C'est-à-dire que la rencontre de ce jour vient à point nommée au regard de l'ampleur de ce qui peut être aujourd'hui considéré comme la plus grande menace à l'existence même de notre espèce. Aussi voudrais-je me réjouir du projet de déclaration proposé et me féliciter au passage du travail abattu par la réunion des experts ainsi que celle des ministres qui a mis du soin à concevoir un projet de document suffisamment élaboré lequel esquisse conformément aux objectifs du sommet d'une part les grandes lignes d'une coopération sud-sud renforcée et efficiente entre les trois bassins tropicaux une gouvernance inclusive des écosystèmes à travers des accords de coopération entre les trois bassins et d'autre part préfigure les options d'une stratégie de la finance du marché carbone de la commission climat du bassin du Congo ainsi que d'une stratégie commune dotée d'un programme de travail et d'un portefeuille de projets d'investissement. Le Cameroun voudrait à ce sujet se féliciter des avancées réalisées dans le vaste chantier de la structuration de l'économie bleue du marché de la demande de carbone souverain avec la définition d'un prix plancher de la tonne de carbone qui devrait à terme permettre aux états des trois bassins forestiers qui regorgent de plus de 80% de la biodiversité mondiale de recevoir au juste mérite des efforts de préservation consentis des compensations financières. Nul doute que le chemin qui nous sépare la troisième édition du sommet nous permettra de faire des progrès supplémentaires sur ce chantier et sur bien d'autres dans l'intérêt des générations présentes et futures. Le Cameroun en ce qui le concerne et sous les très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Guilla, ne ménagera aucun effort pour apporter sa part contributive à la mise en œuvre des conclusions issues de nos assises. Permettez-moi à ce stade d'adresser mes chaleureuses félicitations à Mme la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, coordinatrice technique de la Commission Climat du Bassin du Congo et à l'ensemble de son équipe pour le travail accompli et qui a largement contribué au bon développement des présentes assises. Je ne saurais terminer sans remercier les pays amis, les partenaires techniques et financiers pour leur soutien multiforme et leur dire combien leur contribution est précieuse pour l'atteindre des objectifs de préservation et de restauration. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada